Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux cet après-midi. Aujourd'hui nous allons aborder une question qui est certes historique, puisqu'on remonte dans un passé lointain, de l'ordre de 6 à 10 millénaires, mais qui n'en est pas moins aussi d'une brûlante actualité, puisque la manière dont on l'aborde peut en dire énormément sur la trajectoire anthropologique de l'espèce humaine et aussi sur son avenir. Nous accueillons avec un grand plaisir et un grand honneur aujourd'hui M. Demoule sur la question de la révolution néolithique. C'est un moment qui en plus d'autres révolutions de l'histoire de l'humanité, je pense à la révolution cognitive, la révolution industrielle, notamment qui sont aussi souvent mises en avant et placées au pinacle des plaques tournantes de l'histoire par une quantité d'auteurs majeurs. Je pense par exemple, pour l'avoir lu il y a peu au best-seller de Harari, la brève histoire de l'humanité, qui en parle assez abondamment. La fin de l'époque des chasseurs-cueilleurs est-elle la fin d'un âge d'or ? Ce que défendent parfois certains auteurs. Est-ce que c'est un point de rupture véritablement total, global, aussi bien social qu'organisationnel, et même biologique pour l'espèce humaine, vu qu'on parle aussi de points de rupture au point de vue démographique, des groupes sanguins, des bols alimentaires, etc. Quels chemins ont été empruntés à cette époque ? Quels autres ont pu être temporairement ou définitivement abandonnés par l'espèce humaine ou des groupes humains ? Autant de questions sur lesquelles, M. Demoule, vous allez nous entretenir, et nous allons toutes et tous vous accorder la plus grande attention dans l'heure qui vient. Je signale au passage une petite précision technique. Si vous souhaitez poser des questions, faites en sorte d'attendre le micro pour les poser, parce que cette rencontre, comme la plupart des rencontres dans cette grande salle, fait l'objet d'une captation, de manière à entendre aussi bien distinctement la question que la réponse. Sachant que cette rencontre sera rediffusée sur la chaîne YouTube du réseau des médiathèques. Je remercie pour cela mes collègues qui assurent la régie technique cet après-midi. Je ne terminerai pas non plus sans remercier la librairie La Cavale, qui est notre partenaire pour cette belle rencontre, donc librairie associative, qui propose un étal alléchant à la fin de cette rencontre, si vous le souhaitez. Voilà, M. Demoule, je vous cède la parole. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Donc, dans la perspective de ce cycle et de ce qui a pu constituer un point de rupture, on va voir aujourd'hui ce qui a tout changé il y a 10 000 ans dans notre histoire. Si ça n'avait pas eu lieu, on serait toujours un petit groupe de chasseurs-cueilleurs, dans une forêt, certes ici de type méditerranéen, mais ni dans des villages, et encore moins dans ce type d'installation. Donc, il y a 65 millions d'années, voilà notre ancêtre, un des premiers primates. Nous sommes une espèce de primate parmi 200 à peu près d'autres. Et l'une des questions est pourquoi cette espèce-là de primate, l'a-t-elle emporté non seulement sur tous les autres primates, mais sur toutes les espèces biologiques, au point de déclencher la sixième extinction massive des espèces. Donc, si on descend le temps, il y a 3-4 millions d'années, les Australopithèques, voilà à quoi ressemblaient nos ancêtres. Vous savez, c'est la célèbre Lucie, la popularisée par Yves Coppens. Et donc, Homo sapiens, vous et moi, émerge progressivement en Afrique, il y a à peu près 300 000 ans, va continuer néanmoins à évoluer, ce qui fait que nous l'avons emporté sur les autres. C'est aussi ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'à chaque reproduction, il y a des gènes qui sont positifs. Et d'autres qui sont négatifs, comme les maladies génétiques, d'autres qui ne changent rien. Et le fait d'avoir à chaque fois un plus gros cerveau fait qu'on est plus complexe. Ça n'a pas que des avantages, parce que ça crée aussi notre part obscure. Mais ça permet de mieux s'adapter à la survie sur cette planète. Donc là, Homo sapiens apparaît, comme je vous l'ai dit, il y a 300 000 ans. Certains groupes d'Homo sapiens commencent à quitter l'Afrique il y a à peu près 100 000 ans. Et certains arrivent jusque sur l'actuel territoire français il y a à peu près 40 000 ans. Donc il y a 15 000 ans, ces civilisations qu'on appelle magdaléniens, ceux qui ont peint les grottes de Lascaux, ils vivaient dans des combats. Les hommes préhistoriques n'ont jamais vécu dans des grottes. Mais c'est là qu'on a retrouvé les peintures. Mais en général, ils vivaient en plein air. Ça ressemble un peu effectivement au tipi des Amérindiens. On était dans une période froide depuis moins 115 000 ans à peu près, jusqu'à moins 10 000, 12 000 ans. On était dans la dernière glaciation. L'histoire de la Terre est rythmée de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires. C'est les oscillations de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Néanmoins, actuellement, il n'est pas certain que nous aurons une nouvelle glaciation dans la mesure où le réchauffement climatique actuel risque d'empêcher justement cette période glaciaire. Donc voilà les animaux qu'on aurait rencontrés il y a 15 000 ans sur le territoire de la France actuelle, dans un paysage de steppe. Les glaciers descendaient jusqu'à la Belgique. Et donc ces humains, qui avaient exactement les mêmes capacités psychomotrices, cognitives que nous aujourd'hui, ils se représentaient eux-mêmes comme une espèce animale parmi d'autres. Ils se représentaient à travers les animaux, comme vous le savez. Et on sait que les chasseurs-cueilleurs souvent pratiquent ce qu'on appelle le totémisme, c'est-à-dire qu'ils descendent, chaque groupe descend d'un ancêtre mythique qui est très souvent un animal. Et ils se vivent comme immergés dans la nature, une espèce comme une autre, et pas forcément la plus dangereuse et la mieux armée. Et les seules représentations humaines qu'on trouve, c'est essentiellement des représentations féminines et avec des traits sexuels très exagérés. Alors on a parlé de fécondité, fertilité. On peut penser aussi que c'est la sexualité qui est en cause, parce que les humains et les humaines sont les seuls primates où la sexualité n'est pas interrompue régulièrement. Chez les autres primates, les femelles ne sont pas réceptives une bonne partie de l'année. Chez les humains, on peut faire l'amour tout le temps, mais ça crée effectivement des tensions sociales permanentes. Tous les grands récits, l'Iliade, l'Odyssée, les aventures de Zeus, l'enlèvement des Sabines au début de Rome en sont pleins. Et il est probable que c'était autour de ça que sans doute ces statuettes, mais on peut guère en dire plus loin, devaient servir. Et donc il y a 10-12 000 ans, dans ces différentes tâches que vous voyez, le petit point rouge on ne le voit pas, en tout cas les tâches grises, ce sont des endroits où des groupes de chasseurs-cueilleurs, indépendamment sur différents continents, vont commencer à entreprendre, à domestiquer des animaux et des plantes, c'est-à-dire d'avoir un recul sur la nature, de dominer la nature au lieu de se sentir immergé par rapport à elle. Voilà, un peu plus compliqué, c'est une carte que vous avez dans le gros livre rouge qu'on a fait avec 73 autres collègues il y a 4 ans, une histoire des civilisations et qui vous montre à chaque fois un peu plus en détail ces foyers d'invention de l'agriculture et de l'élevage. Et en bas vous avez une échelle, le temps ici, de moins 9 000 à moins 1 000, et au-dessus la date de domestication des différentes plantes principales et la date de domestication des principaux animaux. Alors, pour vous montrer que c'est en même temps très peu cette période, 10 000 ans depuis qu'on a inventé l'agriculture et l'élevage, c'est 4% seulement de la durée de temps d'Homo sapiens. Et si on projetait depuis qu'on parle d'espèces homo, il y a 2 millions d'années, avant les Homo sapiens, s'il y avait les Homo erectus, sans rentrer dans le détail, eh bien en fait, l'arrivée en France d'Homo sapiens, ce serait le 24 décembre, si on projetait sur une année ces 2 millions d'années d'existence des Homo, et c'est seulement le 29 décembre qu'apparaîtrait l'agriculture ou l'élevage. Et si on prend la largeur de cette pièce, pour toute l'humanité, depuis qu'elle existe et depuis 7 millions d'années, ce serait le dernier centimètre de la largeur de cette pièce, qui serait l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Alors, pourquoi ce moment-là et pas avant ? Parce qu'effectivement, on va rentrer dans une période dite interglaciaire, beaucoup plus favorable du point de vue climatique, environnemental, et aussi parce que même si sapiens s'émerge il y a 300 000 ans, son cerveau continue à se complexifier. C'est pour ça qu'un des symptômes, c'est que seulement il y a 40 000 ans qu'il commence à représenter dans différents endroits du monde des animaux, des personnages, etc. Ce qu'on appelle faute de milieu. Et donc, ça lui permet de se sédentariser, parce qu'il y a certes des populations qui sont nomades, encore même de nos jours, mais c'est lié en général à l'environnement. Ce n'est pas toujours un choix, sauf des cas très particuliers. Et donc, c'est l'ensemble de ces facteurs qui fait que ça apparaît à ce moment-là, et pas pendant l'interglaciaire précédent qui avait eu lieu entre moins 130 000 et moins 115 000 ans. Alors, où est-ce que ça apparaît ? Là, les tâches grises que nous venons de voir. Il faut effectivement, ça va de soi, qu'il y ait des espèces domesticables, que le climat s'y prête. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, que ça soit trop dans l'abondance. Si vous êtes au milieu des grandes plaines de l'Amérique du Nord, où il y a des milliers de bisons qui passent tous les jours devant votre tipi, pourquoi s'embêter à domestiquer des bisons qui ne sont pas toujours des animaux très faciles ? Donc, il faut que ce soit des régions où ça constitue un plus. Et puis, tout le monde ne l'a pas fait partout. Donc, il y a eu des choix culturels, inconscients, sans doute, dans la tête de ces sociétés. Mais certains ont décidé de le faire, d'autres non. Par exemple, c'est uniquement les tâches que vous avez vues tout à l'heure. Par exemple, en Europe, on n'a jamais eu l'idée de domestiquer les animaux et les plantes, les descendants de ceux qui avaient peint Lascaux, Chauvet, etc. Et c'est seulement, donc, dans certaines de ces régions, là, c'est la carte des zones climatiques environnementales, ce qu'on appelle aussi des biomes. Donc, dans nos régions, c'est au Proche-Orient, en haut à droite, que ça apparaît. Il y avait néanmoins un animal qui avait été domestiqué déjà par les chasseurs cueilleurs et déjà pendant la période glaciaire. C'est le loup qui a été transformé en chien. Tous nos chiens actuels descendent dans cet loup d'il y a 10 à 20 000 ans. Et c'est là encore une sélection, non plus naturelle, mais artificielle, qui a fait que nous sommes passés du loup en haut, qui, ici, se demandent si ça serait une bonne idée, en anglais, il parlait en anglais, celui-là, d'aller se rapprocher d'un camp d'humains. Et 10 000 ans plus tard, voilà ce que ça donne. Et c'est aussi, parmi cette question de la rupture avec l'agriculture, la question qui est posée seulement depuis quelques années du bien-être animal. Donc, concernant uniquement nos régions, parce qu'on ne va pas faire la démonstration pour toutes les régions du monde, c'est parmi les tâches grises, vous avez donc le Proche-Orient, ici, où on va commencer à partir de moins 10 000, à peu près, à domestiquer certains animaux et certaines plantes. Et ceci va, avec la sédentarité, faire exploser la démographie humaine et faire qu'on va passer d'à peu près 2 millions d'humains, d'après les estimations, sur toute la planète, il y a 12 000 ans, aux 7, 8, 10 milliards actuels. Des humains qui vivaient, à l'époque, dans des petits groupes de quelques dizaines, à chaque fois, de chasseurs-cueilleurs, et qui débouchent 10 000 ans plus tard, c'est-à-dire rien, comme j'ai essayé de vous le montrer, sur des mégalopoles de dizaines de millions d'humains, et où l'archéologie nous montre qu'il y a, au moins dans les tombes, très peu de différences de richesse entre les humains, à la situation actuelle, où à peu près une vingtaine d'individus ont autant de richesses que les 50 % les moins riches de l'humanité. Ça, seulement en 10 000 ans. Donc là, on a montré, la carte montre simplement la diffusion vers l'Europe, parce que c'est ce que nous connaissons le mieux, mais la même chose s'est faite vers l'Afrique du Nord, et la même chose vers l'Europe orientale et l'Asie centrale. C'est à chaque fois cette explosion démographique, avec une nourriture plus sécurisée, la sédentarité. L'ethnologie nous montre que les chasseuses cueilleuses ont un enfant tous les 3, 4 ans à peu près, des agricultrices, des sociétés traditionnelles, jusque dans la France de la première moitié du XXe siècle, pouvaient avoir un enfant chaque année, même si beaucoup mourraient en bas âge. Donc voilà la région, plus précisément. La carte vous montre là où il y avait des céréales sauvages, blé et orge, qui constituait l'essentiel des plantes domestiquées dans cette région. Et puis les animaux sauvages, les mouflons qui se transforment en moutons, la chèvre sauvage, l'auroch qui se transforme en vache, et le sanglier qui se transforme en porc. La plupart de nos espèces domestiques actuelles viennent en Europe, et en France en particulier, viennent génétiquement, la génétique a pu le démontrer, viennent toutes de ces espèces sauvages du Proche-Orient. Donc c'est à l'époque, ces chasseurs-cueilleurs, c'est leur culture matérielle, leurs objets sont très basiques. Vous voyez, des harpons pour pêcher les poissons, des morceaux de silex pour couper les céréales, des petites cabanes circulaires. Il y a toujours un intérêt autour de la sexualité, comme ce galet qui a été retaillé pour figurer un couple enlacé. Et en 2000 ans plus tard, on voit apparaître de véritables villages, comme ici, cette fouille française sur les bords de l'Euphrate, avec des maisons rectangulaires, pour la plupart. Rectangulaires parce que c'est plus facile d'agrandir au fur et à mesure de l'agrandissement de la famille une forme quadrangulaire qu'une forme circulaire. Néanmoins, sans entrer dans le détail, souvent tout ce qui est lié au cérémoniel, à la religion, etc., va conserver les formes circulaires des cabanes d'origine. Donc, partie du Proche-Orient, on va ensuite franchir la mer Égée, ce qui ne pose pas de problème particulier, d'autant plus que dans une période glaciaire, une partie des eaux du globe est retenue dans les glaces. Donc, le niveau de la mer, il y a 12 000 ans, était 150 mètres plus bas qu'actuellement. Donc, dans la mer Égée, il y avait beaucoup plus d'îles et ça ne posait aucun problème d'aller d'île en île, de même qu'on pouvait également passer par le Nord. Donc, ils sont arrivés en Europe sans s'en apercevoir, d'autant plus que l'Europe est un peu une invention des Européens. La limite qui est les monts de l'Oural et le fleuve Oural est quand même très fictive. Tous les autres continents sont très facilement délimités par des mers et l'Europe, c'est en fait une péninsule de l'Asie. Donc, ces déplacements se sont faits à la fois par mer, le long des côtes. Là, vous avez eu deux courants de ce qu'on appelle la néolithisation, l'invention de l'agriculteur, on appelle ça le néolithique. Donc, une partie ont suivi les côtes et donc arrivent sur nos côtes vers moins 6 000, à peu près, ici. Et puis l'autre partie, remplissant toute la péninsule balkanique, va ensuite se répandre dans toute l'Europe tempérée et arriver en France, dans le nord de la France actuelle, aux alentours de 5 200. Et après, ces deux courants qui venaient d'une même origine, donc qui sont cousins, vont se mélanger aux alentours de 4 500 avant notre ère. Donc, le courant le long de la mer utilise notamment des pirogues. On en a taillé dans des troncs d'arbres. On en a retrouvé. Ça, c'est évidemment une copie. Et le courant dans le nord est mieux connu parce qu'il y avait beaucoup de grandes fouilles de sauvetage, enfin de fouilles préventives, notamment à l'occasion des carrières de sable dans le fond des vallées. Donc, on retrouve les fondations de ces maisons. Ça se présente, comme vous voyez en haut à gauche, les ronds noirs sont les poteaux des traces des poteaux des maisons et les tranchées de fondation. Donc, voilà comment on peut la reconstituer. Voilà une des réconstitutions. Il y en a plusieurs en France et dans d'autres régions d'Europe qui ont été faites de ces maisons. Et plus concrètement, quand on est dans la moitié nord de la France, si on retire la terre arable avec un godet lisse, avec des grandes dents, on voit apparaître donc les tranchées de fondation de ces maisons et la trace des poteaux qui soutenaient les murs. Vous voyez, c'est une forme d'archéologie qui est moins exaltante que de trouver la tombe de Toutankhamon, mais en même temps qui nous renseigne sur ces tout débuts de l'agriculture. Vous voyez au fond d'ailleurs la maison qui a été reconstituée que vous avez vue sur la photo précédente. Alors, sur l'ensemble de l'Europe, on n'a pas seulement ces terrasses de poteaux, mais ils ont eu la bonne idée de temps en temps de nous laisser des petites maquettes de maisons comme ici. Là, on est dans les Balkans, en Bulgarie, que c'est une fonction rituelle ou que ça a été des jouets. On ne peut pas toujours le déterminer. Et vous voyez, il y a une sorte de maison de poupées trouvée en Grèce qui fait à peu près une trentaine de centimètres. Donc là, vous avez la maison, le four en haut et puis vous avez trois couples, deux grands, deux moyens et deux petits. Donc ça peut nous renseigner, au moins dans ce cas-là, sur la structure de la famille, de type plutôt monogame et pas polygame comme c'est le cas de nombreuses sociétés humaines et avec les trois générations sous un même foyer. Avec l'agriculture, donc avec le néolithique, apparaît aussi la poterie qui normalement est permise justement par le fait d'être sédentaire dans la mesure où c'est des objets relativement fragiles. Alors je parle de néolithique, c'est au 19e siècle qu'on va distinguer ce qu'on appelle le paléolithique ou âge de la pierre ancienne. Paléo, c'est ancienne, Litos, c'est pierre. Donc c'est toute l'époque où les humains sont des chasseurs-cueilleurs et néolithique, néo nouveau en grec, Litos, l'âge de la pierre nouvelle et qui est en même temps celui de l'agriculture et de l'élevage. On parlait aussi d'âge de la pierre polie pour le néolithique parce qu'effectivement une des fonctions, ça va être d'éboiser massivement à la fois pour pouvoir cultiver puisque une fois que le climat se réchauffe, toutes les zones favorables se couvrent de forêts. Donc ici, c'était couvert de forêts de type méditerranéen, dans le nord de la France de type tempéré, chêne, tilleul, etc. Donc il faut déboiser pour pouvoir semer les céréales, il faut déboiser pour couper du bois, pour construire les maisons et pour se chauffer dans les régions moins chaudes. Donc c'est les premières atteintes à la nature qui vont commencer avec cet objet. Donc quand on parle de l'âge de la pierre polie, même si c'est un terme désuet, ce n'est pas non plus faux parce que c'est là que va commencer l'attaque sur le monde naturel. Donc ces haches étaient emmanchées de cette manière-là, dans un manche en bois, et il faut à peu près un quart d'heure pour couper un tronc d'arbre de 15 cm de diamètre. On va également faucher les céréales en utilisant un manche en bois ou en bois de serre dans lequel on va insérer des petites lamelles de filex que quand on regarde au microscope, on voit très bien la partie qui a servi à couper. Donc voilà, des fossiles réels tels qu'on a pu les retrouver, là encore, dans les Balkans. Et puis, un autre objet indispensable, la meule pour broyer le grain, faire de la farine, ce qui fait qu'on va passer d'une nourriture essentiellement solide qui est la viande des chasseurs-cueilleurs à ces formes de pain, de bouillie, de galette, etc., qui est beaucoup plus sucrée, beaucoup plus mou. Et ça, c'est une transformation radicale dans notre alimentation qui fait que c'est notamment le moment où on va voir exploser les caries dentaires qui n'existaient pas jusque-là. Et puis, progressivement, ces nourritures vont faire que sur les 7 milliards d'humains actuels, il y a un milliard qui ne mange pas à sa faim, mais il y a aussi deux milliards et de plus en plus qui est en surpoids. dans la continuation du paléolithique, de ce qu'on a vu tout au début, on continue à faire des figurines essentiellement féminines et c'est seulement un peu plus tard que, comme on va le voir, les choses vont changer. Différents exemples de figurines telles qu'on a pu le trouver dans les Balkans. il y a tout un arbre plastique néolithique de l'Europe du Sud-Est extrêmement riche et plus les populations vont aller vers l'Ouest, plus ça va s'appauvrir. Moins on trouve de ces productions esthétiques pour une raison qu'on ignore. Il y a un front pionnier qui tend à s'appauvrir du point de vue de ces productions. Le fait qu'on trouve essentiellement des figurines féminines fait qu'on s'est posé le problème dès le XIXe siècle de se demander si ce n'était pas jadis des sociétés dites matriarcales, c'est-à-dire où les femmes auraient eu le pouvoir à la différence des hommes. Donc vous avez toute une littérature pour celles et ceux que ça intéresse comme les travaux de l'archéologue américaine Maria Gimbutas à gauche ou l'historienne allemande Heidegutner-Avendroth qui est paru il y a deux ans les sociétés matriarcales là vous avez un best-seller avec un documentaire qui est passé à la télévision que vous avez dû sans doute voir les 10 sapiens et qui se fonde sur cette idée justement qu'au contraire de toutes les sociétés humaines connues on connaît à peu près 10 000 sociétés humaines formes de sociétés humaines de taille variable dans toutes ces sociétés c'est les hommes qui dominent politiquement même si l'oppression des femmes est variable et si toujours la question vous intéresse l'anthropologue Alain Testard justement écrit un livre pour démonter un peu cette croyance qu'au début les sociétés auraient été matriarcales parce que c'est pas parce qu'on représente des femmes comme vous l'avez vu tout à l'heure que ça veut dire qu'elles ont le pouvoir on peut les représenter aussi bien comme très souvent si on regarde les affiches ou les revues et que plutôt comme des objets sexuels ou sexualisés ou à consommer ou à faire consommer que réellement montrer qu'elles ont le pouvoir sur nos statuts des places publiques 96% sont des statuts masculines et en fait quand on regarde un certain nombre de mythologies notamment traditionnelles comme en Amazonie en Nouvelle-Guinée très souvent il y a l'idée que avant les femmes avaient le pouvoir mais qu'elles en sont aussi mal servies que les hommes à leur corps défendant ont été obligés de leur reprendre et si vous prenez des récits plus proches comme Adam et Ève ou Pandore eh bien en fait si nous sommes obligés de travailler à la soeur de notre front si nous avons été chassés du paradis terrestre c'est bien de la faute de Ève à l'origine ou chez les Grecs de Pandore vous voyez ici dans le tableau de Rubens le pauvre Adam essaie d'empêcher Ève de cueillir le fruit mais il n'y arrive pas même chose chez Kranach et chez les Grecs effectivement les hommes ayant réussi à voler le feu au Dieu grâce à Prométhée Zeus pour les punir fait fabriquer une créature infernale la femme à qui on donne tous les mots M-A-U-X du monde dans une jarre c'est une boîte souvent on parle de la boîte de Pandore mais en fait c'était une jarre à l'origine dans le récit d'Hésiode avec interdition comme à Ève de l'ouvrir et elle l'ouvre et tous les mots M-A-U-X du monde en sortent et il ne reste qu'une seule entité qui est l'espoir qui est la seule chose qui nous reste donc voilà pour cette question ce débat autour de la question de la domination masculine alors je continue sur à quoi ressemblaient ces premières sociétés néolithiques quand on enterrait les gens ils sont la plupart du temps en position fétale la plupart du temps inhumés plutôt qu'incinérés l'incinération est plus anecdotique et ils emportent aussi bien leurs effets personnels ici des bracelets qu'un certain nombre de vases de poteries qui contenaient un viati qui contenaient de la nourriture pour l'au-delà alors quand ils avancent ces agriculteurs venus du Proche-Orient et bien ils vont rencontrer les indigènes les descendants justement de ceux qui avaient peint Lascaux ou Chauvet et ils vont les absorber progressivement ça c'est la vue pardon c'est la vue d'artiste sur les bords du Danube d'une civilisation qu'on appelle de l'Epenskivir qui vit beaucoup des ressources du Danube qui a déjà domestiqué aussi domestiqué le chien vous en voyez ici et ils vont être absorbés parce qu'ils ne sont que quelques dizaines de milliers alors que progressivement les agriculteurs venus du Proche-Orient vont se compter déjà 2-3 millions au bout d'un millénaire donc ils les observent et ils les absorbent il n'y a pas de trace de massacre contrairement à ce que nous avons fait dans certaines régions du monde comme dans les Amériques il n'y a pas de trace de massacre et la génétique montre que progressivement effectivement ils vont se mélanger et nous tous dans cette salle nous avons quelques pourcentages gènes d'hommes de Néandertal qui étaient les indigènes quand Homo sapiens s'est arrivé en Europe de même nous avons un pourcentage important de gènes des agriculteurs venus du Proche-Orient et un autre pourcentage des indigènes européens de cette époque donc il va y avoir deux changements environnementaux dans cette apparition de l'agriculture et de l'élevage un premier ici qui est naturel le réchauffement l'entrée dans la période interglaciaire actuelle où toute la faune froide raide mammouth va remonter vers le nord laissant la place à une faune tempérée et serre au roc sanglier chevreuil et une deuxième transformation environnementale cette fois humaine artificielle culturelle l'introduction d'espèces domestiquées au Proche-Orient et qui va progressivement remplacer éliminer marginaliser les autres espèces alors cet établissement du néolithique donc l'agriculture et l'élevage a cinq principales conséquences l'explosion de la natalité comme je le disais à l'instant passer de 2 millions à 7 milliards deuxièmement comme il y a de plus en plus de monde il faut sans arrêt faire des gains de productivité comme on dit pour nourrir de plus en plus de gens troisièmement on voit les différences sociales inexistantes ou pratiquement inexistantes chez les chasseurs cueilleurs qui commencent à se développer jusqu'à exploser quatrièmement la violence entre mâles humains a sans doute toujours existé elle est attestée chez les primates également et chez les chasseurs cueilleurs mais évidemment très limitée parce que c'est des petits groupes et là donc la violence va se systématiser et cinquièmement les épidémies également vont se développer parce qu'une grande partie de nos maladies sont ce qu'on appelle des zoonoses des maladies qui viennent des animaux or tant qu'on est chasseurs cueilleurs itinérants les rencontres sont rares et même s'il y a une épidémie elle ne concerne que quelques dizaines de personnes en revanche quand on va se sédentariser et d'une certaine manière dîner à l'intérieur de maisons avec des animaux et à l'intérieur de villages d'où on ne sort que pour cultiver ou faire pètre les animaux et bien là effectivement les maladies vont être favorisées aussi bien par les animaux domestiques que par les animaux dits comme menceaux ceux qui s'invitent sans qu'on les invite comme les rats par exemple qui vont transmettre par leur puce la peste etc. et l'histoire du confinement elle commence avec le néolithique on commence là déjà à se confiner à partir du moment où on devient sédentaire et quand les villes vont apparaître toujours dans ce développement de la démographie humaine et bien quand vous êtes dans une ville certes il y a des paysans à l'extérieur mais les citadins n'ont même plus besoin de se déplacer pour se nourrir puisqu'il y a les commerçants les boutiques et les villes vont aussi induire des métiers sédentaires artisans marchands bureaucratie scribe clergé police etc. si bien que et en même temps apparaît l'écriture pour gérer ces masses humaines de plus en plus nombreuses et l'écriture ça permet de communiquer pour la première fois avec quelqu'un que vous ne voyez pas vous pouvez communiquer à distance donc tout ce que nous avons vécu dans les deux dernières années en fait est en germe dans le néolithique et se situe dans le prolongement de ces évolutions donc là pour rendre plus concret cette question de la démographie en bas le temps de moins 65 000 à aujourd'hui et puis ici donc la courbe de la démographie humaine en rouge donc à l'époque de Néandertal puis Homo sapiens c'est l'invention de l'agriculture et l'élevage c'est ici c'est ça qui va faire exploser la démographie et après la révolution industrielle la révolution numérique ne sont que le prolongement de cette explosion démographique donc autour de ça comme je vous le disais les maladies sans que je m'attarde trop sur la question là tout en haut vous avez une vertèbre du néolithique donc datant d'il y a 6 000 ans à peu près qui est les traces de la Bruxello c'est à dire la maladie que vous avez que vous pouvez attraper au contact des moutons l'alimentation dont je vous parlais tout à l'heure là sans rentrer trop dans le détail si vous prenez le schéma de droite en marron vous avez les acides gras alimentaires saturés monocenturés polyinsaturés en marron ce qu'on mangeait à l'époque paléolithique chez les chasseurs cueilleurs en jaune ce que nous mangeons et en gris ce que nous recommandent les nutritionnistes actuellement donc vous voyez que le néolithique a bouleversé notre alimentation alors ça veut pas dire qu'il faudrait retourner à la préhistoire des fois on vous vend le régime dit paléo qui est un peu une escroquerie puisque c'est au moins un abus de langage parce que c'est évidemment on peut parvenir au paléolithique mais il y a effectivement ce bouleversement alimentaire qui fait qu'à terme il y a en vie cette explosion de l'obésité qui est une maladie de fait une maladie bien plus grave que les 15 ou 20 millions de morts du Covid et donc autre conséquence l'obligation donc d'inventer pendant longtemps l'humanité n'invente pas grand chose là vous avez en bas le temps on va de moins 40 000 à zéro pendant longtemps de temps en temps on invente des choses on invente par exemple il y a 20 000 ans l'aiguille à chat avec un trou qui permet de coudre ou le propulseur pour lancer plus loin le javelot mais c'est avec l'agriculture et l'élevage qu'on ne va pas cesser d'inventer parce qu'on est obligé justement de nourrir de plus en plus de personnes on va inventer par exemple la roue il y a à peu près 5000 ans on va inventer la charrue ici vous avez une charrue en bois en haut à gauche telle qu'on l'a retrouvée sur un bord de lac ici pas très lisible mais dans le mercantour dans les lacs maritimes les gravures de la vallée des merveilles on voit vu d'en haut deux bœufs qui sont attelés à une charrue vous voyez ici et puis le laboureur qui est derrière et donc il va falloir on va inventer le métal on va développer les outils agricoles les assolements les engrais et ça finit effectivement avec la mécanisation à partir du 19e siècle les pesticides etc et vous voyez quelques inventions progressives ça commence retenu ici par un des sites d'internet ça commence ici avec la boussole le papier etc toutes les inventions qui ont permis d'arriver là où on en est alors dans leur déplacement eh bien il y a un moment où les agriculteurs arrivent à l'Atlantique et on ne pourra pas aller plus loin jusqu'à Christophe Colomb même si quelques vikings avaient atteint Terre-Neuve donc il faut effectivement dans cette presqu'île nourrir de plus en plus de gens et dans certaines régions qui sont étroites comme la Mésopotamie c'est juste le Tigre et l'Euphrate ou l'Egypte c'est juste le Nil encerné par des déserts ou des montagnes ou la mer là la pression est encore plus forte donc on va déboucher très vite vers des villes les plus anciennes villes du monde vers moins de 3500 et on va comme je vous l'ai dit tout à l'heure inventer l'agriculture l'écriture qui permet de communiquer à distance des signes abstraits il y en a déjà sur les grottes il y a 40 000 ans mais les organiser en écriture dans une société simple on se transmet oralement on peut se transmettre des généalogies des hymnes religieux des épopées mais si on veut gérer la société voir qui a payé ses impôts qu'est-ce qu'il y a dans les magasins royaux à qui appartient tel morceau de terre là vous avez besoin de l'écriture et à partir de là vous pouvez effectivement communiquer à distance et comme il y a de plus en plus d'humains et de plus en plus de besoin de communiquer et bien le papier l'imprimerie le télégraphe et l'informatique et à la fin le télétravail donc la même chose pour l'Egypte donc comme je vous le disais on arrive au bout on ne peut pas aller plus loin et c'est à ce moment-là vers 4500 avant notre heure qu'on voit les premiers signes de différence sociale forte là cet individu trouvé sur les bords de la mer Noire en Bulgarie il y a à peu près 300 tombes certaines où il n'y a rien ou une épingle en os à un ou deux vases et celui-là il a à peu près un kilo d'objets en or et c'est d'ailleurs les plus anciens objets en or connus sur notre planète voilà le même représenté imaginé tel que nos collègues bulgares le voyaient donc un des premiers chefs historiquement donc avec tous ces objets alors pourquoi pourquoi effectivement la société se différencie dans les sociétés simples effectivement il y a quelques dizaines de personnes donc il y a toujours un leader ce qu'on appelle faute de mieux un chef mais il a autant il a des responsabilités il a autant de devoirs que de droits et de toute façon il n'y a rien à posséder puisque on chasse et on cueille ça occupe quelques heures par jour et le reste du temps on n'a pas grand chose à faire mais il n'y a pas de possession matérielle et tout seul un individu ne peut pas aller très loin à partir du moment où vous avez de plus en plus de monde effectivement on va voir se dégager des différences la société va avoir la possibilité de produire plus que ses besoins et l'histoire et l'ethnologie nous montrent que le pouvoir est toujours associé au surnaturel les rois de France ils sont de droits divins c'est Dieu qui les a mis en place et ils sont sacrés dans tous les sens du terme les pharaons c'est eux qui font revenir les eaux du Nil les empereurs du Japon ils descendent en droite ligne d'Améterassou la déesse du soleil et même aujourd'hui si vous avez regardé l'intronisation du président Biden ça commence par une messe catholique ensuite dans la cérémonie il y a un pasteur qui parle et lui il va jurer sur la Bible c'est-à-dire sur un texte sacré donc il engage sa responsabilité vis-à-vis de la divinité donc le pouvoir se donne comme lié au surnaturel et quelquefois si au contraire il y a toutes sortes de catastrophes qui se passent la légalité la légitimité du pouvoir tombe et c'est souvent à ce moment-là que se produisent les révolutions donc à l'est de l'Europe on a plutôt ces tombes extrêmement riches à l'ouest on va construire ce qu'on appelle les dolmens c'est-à-dire des chambres funéraires qui à l'origine étaient recouvertes d'un tertre de terre et de pierre ça ressemblait à ça à l'origine c'est le même principe que les pyramides deux ou trois mille ans plus tard donc une chambre funéraire où on introduit les gens importants et recouvert d'un tumulus de terre et de pierre qui à la fois signale son importance et le protège aussi des pillages et c'est à ce moment-là que les figurations vont commencer à changer par exemple avec Loc Maria Kerr la grande dalle du fond de la chambre funéraire à ces espèces de crosses qui sont des signes de pouvoir qu'on peut le voir sur cet individu qui vient cette fois de Hongrie avec cette crosse sur l'épaule et c'est là que les figurations féminines vont commencer à passer à l'arrière-plan elles vont toujours exister jusqu'à nos jours mais elles deviennent très minoritaires et ce qu'on va trouver essentiellement c'est des représentations masculines du chef en arme notamment il y en a beaucoup dans le sud de la France en particulier dans l'arrière-pays de Montpellier dans le Tarn le Roergue etc donc le chef ici par exemple avec un arc un poignard ici un poignard des haches etc et pour reprendre tout à l'heure la vallée des merveilles et bien la représentation humaine c'est des hommes barbus ici qui tient des poignards des représentations d'armes etc donc les représentations jadis comme vous l'avez vu on représentait essentiellement des animaux maintenant ça va devenir secondaire ou des femmes et là on va représenter au contraire des hommes et des hommes en arme et cette tradition va se poursuivre indéfiniment jusqu'à nos jours ce qu'on va retrouver essentiellement représenté sur les places publiques ou dans l'art officiel c'est des hommes et ça peut être très loin d'ici comme ici en Irak ou ça peut être très près comme ici sur les Champs-Elysées à Paris ce chef d'état est en même temps un militaire comme vous le savez et même nos monuments morts s'ils représentent des guerriers morts représentent essentiellement des guerriers donc les figurines féminines qu'on a c'est soit en général dans les lieux publics c'est soit Jeanne d'Arc qui est à la fois vierge et en même temps une guerrière soit la Sainte Vierge qui comme son nom l'indique est vierge et donc cette question du rapport la représentation féminine et de la question de la sexualité du contrôle de la sexualité féminine qu'on a vu tout au début dès le paléolithique et c'est l'une pas la seule mais c'est l'une des préoccupations de la plupart des religions et les représentations érotisées effectivement vont être légions en revanche effectivement non plus des figures masculines de pouvoir mais des figures décoratives ou éventuellement comme je le disais pour faire vendre des produits et c'est donc tout ça c'est la question de la division sociale progressive hiérarchie dans la société une égalité qui se développe c'était l'un des thèmes qu'on a vu et autre thème comme je vous le disais le développement de la guerre l'apparition de fortifications autour des villages ce qui n'était pas du tout le cas au début les villages sont ouverts et non protégés ici un des plus spectaculaires c'est en Espagne Los Milares en Andalousie où vous voyez toute une série de murs en pierre sèche qui protègent le lieu et on va trouver également des tombes très riches et c'est lié en particulier à des exploitations de mines de cuivre et une des illustrations certes anecdotiques c'est cet individu qu'on a retrouvé naturellement momifié dans les années 90 sur un glacier à 3000 mètres d'altitude juste à la frontière entre l'Autriche et l'Istalie à la fois il est mort d'une flèche dans le dos qu'on voit à gauche et il avait un poignard ici qui portait l'ADN de plusieurs personnes donc c'est anecdotique mais c'est justement un corps qui nous a appris beaucoup dont les poumons sont déjà encrassés par la métallurgie qui nous renseignent sur cette époque et souvent quand on pensait néolithique on pensait citer lacustre donc ces maisons ici une réconstitution dans le Jura donc des sortes de marinas de lieux de vacances idéales au bord des lacs et l'archéologie nous montre en fait que c'est beaucoup plus des lieux refuges qui sont également entourés de palissades où on est obligé de nouveau de recourir à la chasse et à la cueillette parce qu'on a des zones de moyenne montagne où l'agriculture est beaucoup plus difficile et avec l'apparition du métal on va pouvoir tuer son semblable de plus loin avec les épées que vous ne pouviez pas produire avec de l'os ou du silex et on va pouvoir inventer aussi les armes défensives le casse la cuirasse et ça va être le début de la course aux armements ici on est dans le nord de l'Allemagne vers moins 1200 on a une plus ancienne bataille connue archéologiquement en Europe on connait des batailles par des récits évidemment en Égypte et en Mésopotamie mais en Europe c'est la plus ancienne connue sur les bords de cette rivière où il y a plusieurs milliers de combattants qui se sont affrontés il y a donc un peu plus de 3000 ans et donc ensuite on ne va faire que perfectionner les armes pour pouvoir se tuer de manière de plus en plus efficace néanmoins sans que ça ralentisse notablement la démographie humaine alors c'est pour ça quelquefois pour notre période on commence à parler d'anthropocène les grandes périodes géologiques récentes finissent en scène ça vient du grec kainos qui veut dire récent vous avez l'oligocène le pliocène le pleistocène et à partir de réchauffement actuel on parle de holocène c'était le nom jusque là mais un des deux scientifiques avec la crue de scène un prix Nobel de chimie hollandais et Sturmer un américain ont proposé ce terme d'anthropocène anthropos c'est l'homme donc ça veut dire une période environnementale qui cette fois est déterminée par l'homme alors ça a fâché les climatologues et géologues qui avaient l'habitude de définir des grandes périodes en se passant des humains mais néanmoins il y a effectivement un vrai débat sur les effets de l'agriculture et de l'élevage j'ai participé toute l'année dernière à une grande exposition à Lyon au musée des confluences qui s'appelait la terre en héritage du néolithique à nous avec une publication la néolithique anthropocène dialogue autour des 12 000 dernières années où on montrait un certain nombre d'objets néolithiques et les résultats 10 000 ans plus tard donc c'est un débat qui est devenu très actuel sans entrer dans le détail quelques vues de l'exposition avec le néolithique au milieu et ses effets tout autour et la publication que vous voyez vous montrait à titre illustratif 10 objets néolithiques et 10 objets anthropocènes où à gauche la passoire qui permet les létages la poterie le blé la meule en bas et la roue justement la plus vieille roue connue qui a à peu près 5000 ans retrouvée sur les bords d'un lac suisse également la perle en métal pour signifier le prestige les statues menhirs les haches l'apparition de la métallurgie et puis les maisons en dure ici près de Montpellier c'est à Cambus c'est un parc archéologique si vous ne le connaissez pas je vous invite à le visiter c'est une réconstitution d'une maison trouvée sur ce site archéologique et on va passer donc de la maison néolithique que vous avez vu à gauche en haut à gauche aux grandes métropoles mégalopoles actuelles quelques exemples des objets qui étaient dans ce musée en haut à gauche une des tombes riches de ce site de Varna que vous avez vu tout à l'heure et puis des poteries et donc on estime qu'actuellement il y a neuf limites planétaires qui font qu'une fois qu'elles sont dépassées on va vraiment basculer dans autre chose ça ne veut pas dire que la Terre va arrêter de tourner la Terre va continuer tranquillement de tourner ça ne veut pas dire que l'humanité va disparaître parce que Sapiens c'est extrêmement adaptatif mais ça veut dire qu'il y aura sans doute des centaines de millions de morts au fil de ces changements donc sans rentrer dans le détail c'est juste vous montrer si vous voulez en savoir plus vous tapez sur internet les neuf limites planétaires vous voyez l'usage des sols le fait que les océans s'acidifient que la couche d'ozone diminue que l'eau douce va devenir de plus en plus rare etc et dans la même publication on montrait dix objets pour nous typiques de l'anthropocène le djinn par exemple qui demande une consommation d'énergie notamment autant d'eau que ce que vous consommez dans une année à peu près ici au milieu un virus comme on a pu le voir la carte bancaire qui est devenue incontournable les drogues ici les containers et puis voir autour de Montpellier se multiplier toutes les plateformes avec tous ces immenses hangars les boîtes l'indispensable iPhone le plastique qu'on retrouve de plus en plus la climatisation qui va poser de plus en plus de problèmes et puis les palettes alors en conclusion est-ce que c'était une bonne idée d'inventer l'agriculture si on ne l'avait pas inventé on ne serait pas là aujourd'hui ce serait dommage et pour le dire de manière très banale c'est comme toutes les inventions de l'énergie nucléaire ça permet aussi de guérir des cancers donc ça dépend de ce qu'on en fait et d'une certaine manière les sociétés ont le choix on n'est pas engagé sur une espèce de train fou dont on n'aurait pas le contrôle les sociétés sont ce qu'elles font d'elles-mêmes donc effectivement comme je vous le disais l'agriculture fait qu'il y a au moins un milliard d'humains qui ne mangent pas à leur faim et plus de deux milliards qui sont en surpoids si bien que cette image-là très classique que vous avez vue partout l'archéologie montre qu'elle est fausse parce que ce n'est pas une ligne c'est en fait un buissonnement permanent il y a 100 000 ans il y avait au minimum 6 ou 7 espèces humaines sur Terre dont certaines se sont croisées sapiens c'est-à-dire nous on s'est croisés avec Néandertal on s'est croisés avec une autre espèce qui s'appelait Denisova qui était en Asie il y avait deux espèces de petite taille une en Indonésie l'autre dans les Philippines il y avait une nouvelle espèce qu'on a identifiée qui s'appelle Homo naledi dans le sud de l'Afrique donc il y a toujours eu plein d'espèces donc il faut imaginer au contraire un buissonnement d'espèces permanents et la seule nouveauté c'est que depuis 20-25 000 ans on est tout seul on a éliminé les autres espèces humaines et on est en train d'éliminer beaucoup d'autres espèces directement ou pas donc on peut aussi bien proposer différents schémas si vous promenez sur internet vous en avez un certain nombre plus ou moins optimiste et par rapport à la question de la domination masculine vous pouvez aussi travailler sur et réfléchir sur la différence entre l'évolution de l'homme et de la femme et je vous avais posé également la question parmi de nombreuses autres questions celle du bilanisme qui est un être animal et de fait avec nos interventions sur la planète et si on prend les catastrophes depuis 120 ans et bien en bleu vous avez tout ce qui est météorologique c'est-à-dire les ouragans les tsunamis etc et bien c'est ce qui est en bleu vous voyez que ça augmente alors que le reste géologique c'est-à-dire les tremblements de terre est relatif plus ou moins stable en revanche ce qui est biologique c'est-à-dire les épidémies en revanche va augmenter donc tout ça c'est la nature c'est pas les guerres il y a eu quand même depuis la fin de la dernière guerre mondiale en 45 il y a eu quand même au moins 30 millions de morts du fait des guerres mais ça c'est uniquement les catastrophes naturelles et ici vous avez effectivement la carte de tout ce qui nous menace actuellement sans entrer dans le détail c'est-à-dire tous les risques de submersion au bord au bord de la au bord de la des différentes mers par exemple près d'ici on sait que la Camargue va disparaître à terme la Hollande est assez mal placée mais c'est pas le pire pour le reste le reste du monde alors la seule chose vraiment irrémédiable c'est que dans à peu près 5 millions 5 milliards d'années le soleil s'éteint donc là on n'a pas de solution pour l'instant sachant que dès 800 millions d'années le soleil va d'abord se transformer en ce qu'elle appelle une géante rouge donc qui va absorber les autres planètes donc si dans 800 millions d'années on est toujours là et qu'on n'a pas réussi à changer de système et bien ce sera la fin de l'humanité si l'humanité arrive jusque là alors on dit toujours donc c'était mieux avant donc là vous avez certaines citations lorsque les pères laissent faire les enfants tout va mal je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse prend le commandement des migrations etc des nationalisations progressives etc donc les mêmes citations avec leur auteur donc Hésiode vous voyez au 8ème siècle ils étaient déjà très pessimistes et Platon à peu près autant et le géographe Paul-Leroy Beaulieu il y a 110 ans il pensait que déjà on allait vers le grand emplacement donc vous voyez ce n'est pas une nouveauté de nos jours donc tout ça pour dire comme je le disais juste avant que ce n'est pas l'agriculture qui est la faute de tout je suis bien content qu'on puisse utiliser tous ces nouveaux moyens de communication qui sont la conséquence à long terme du néolithique mais ça dépend de ce qu'on en fait et de fait quand on regarde région par région dans le monde si en vertical vous avez la complexité sociale c'est à dire de chasseurs-cueilleurs néolithiques jusqu'aux états et aux empires et si en bas vous avez le temps moins 4000 moins 2000 0 plus 1000 en prenant ici que l'Europe du nord-ouest ce qu'on constate c'est qu'il y a des oscillations très régulières vous avez par exemple ces grands dolmens dont je parlais tout à l'heure vers moins 4000 et bien après au bout de quelques siècles ils disparaissent et on trouve au contraire des monuments beaucoup plus modestes mais beaucoup plus collectifs avec des dizaines de gens inhumés progressivement mais avec très peu de richesse montrée et puis ça continue comme ça vous voyez que même après l'empire romain et bien le degré de hiérarchisation va baisser etc. donc ça veut dire que régulièrement il y a eu des contrebalancements des oppositions à des sociétés trop hiérarchisées et là vous avez tout un groupe de penseurs certains assez à la mode d'ailleurs qui sont appelés ou qu'on appelle les anthropologues anarchistes ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans des âdes mais ça veut dire qu'ils s'intéressent au contre-pouvoir archais archiste c'est le pouvoir en grec et âme c'est la négation donc c'est ceux qui s'intéressent au contre-pouvoir qui montrent que par exemple chez les petits groupes de chasseurs-cueilleurs le chef ne peut pas faire tout ce qu'il veut et que sur des sociétés plus nombreuses régulièrement vous avez des révolutions donc sans rentrer dans le détail je vous signale leur existence pardon David Graeber ici qui vient de publier un best-seller que vous avez sans doute vu passer qui s'appelle Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité Marshall Salins qui est mort récemment qui a développé l'idée que finalement les chasseurs-cueilleurs c'était la seule vraie société d'abondance parce qu'il ne travaillait que quelques heures par jour pour se nourrir le reste du temps et il pouvait profiter de l'existence alors que nous on travaille tout le temps même moi encore cet après-midi et James Scott qui a écrit un livre aussi qui est publié à deux ans Homo domesticus dont j'ai fait la préface qui montre justement ces mécanismes de développement du pouvoir et un de ceux qui a été le plus intéressant mais qui est mort à 40 ans dans un accident de voiture c'est Pierre Clastres justement qui a beaucoup travaillé sur les chefs dans les sociétés amazoniennes Amérique du Sud et montré justement que tous les contre-pouvoirs face aux chefs si le chef sans pouvoir c'est la guerre il doit toujours le remettre en jeu comme les boxeurs et à la fin évidemment il va être éliminé il y a des mécanismes de dérision il y a le fait que quand un chef meurt on l'enterre avec ses richesses donc c'est une manière de s'en débarrasser aussi pour la société alors qu'aucun patron du CAC 40 ne se fait enterrer avec sa rôle c'est son paquet d'actions et ses lingots donc voilà le basélair actuellement que vous avez qui tout n'est pas à prendre enfin j'ai des réserves par rapport à ce livre mais c'est intéressant parce que justement il montre que tous ces mécanismes dans les sociétés et donc régulièrement vous allez avoir dans l'histoire nous montre l'archéologie comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur ce schéma mais l'histoire nous montre que quand un pouvoir devient trop oppressif il y a un moment où effectivement ça va craquer comme le montre ici Delacroix donc si vous voulez réviser je vous conseille ces excellents livres que vous pouvez vous procurer grâce à la librairie le premier collectif une histoire des civilisations comme je vous l'ai dit on était 74 pour le faire donc on couvre toute l'histoire du monde des origines à nos jours et puis les trois autres ne sont écrits que par moi-même et le jaune sur le néolithique celui du milieu sur la préhistoire en général et celui de droite qui vient de sortir sur l'histoire des migrations et ça commence comme vous l'avez vu notamment d'abord avec les humains qui se répandent sur la terre et ensuite avec les effets de l'agriculture et de la démographie donc voilà je vous remercie de votre attention et donc les questions si vous en avez ou si vous n'en avez pas c'est que vous avez été très contents qui a un micro ah oui le micro est là-haut bonsoir merci pour cette présentation très intéressante j'aimerais revenir à vos arguments par rapport à l'hypothèse d'un matriarcat originel en fait les références que vous avez données j'en connais certaines déjà il y a Lady Sapien en fait il ne parle pas de matriarcat je ne l'ai pas compris comme ça mais plutôt du fait que la femme n'était pas aussi opprimée ou en tout cas partout à cette époque qu'on l'a cru par rapport aux représentations anciennes où on voyait l'homme préhistorique qui tient sa femme par les cheveux par exemple voilà je n'ai pas eu le sentiment qu'il disait que les femmes avaient le pouvoir sur les hommes concernant Marija Gimbouta elle ne parlait pas de société matriarcale mais de société matristique au sens où en fait la filiation se faisait de façon plus naturelle par la mère que l'héritage aussi pouvait se faire par la mère et qu'il y avait une déesse mère en fait Dieu était probablement vénéré sous les traits d'une mère en tout cas c'était son hypothèse alors je ne sais pas si elle a raison mais c'est vrai que les sculptures les artefacts qu'elles montrent enfin les différentes pièces qu'elles montrent qui sont des figures féminines pas nécessairement sexualisées d'ailleurs autrefois notamment chez les chasseurs-cueilleurs qui est l'époque des statuettes que vous avez montré la nudité la nudité était fréquente je suppose par rapport aux sociétés de chasseurs-cueilleurs donc elle n'était pas nécessairement sexuelle et les traits plutôt maternels sont accentués pas tellement les traits sexuels j'ai envie de dire voilà et puis après c'est pas contradictoire c'est aujourd'hui qu'on considère la sexualité comme quelque chose d'éloigné du spirituel ça n'était peut-être pas la perception de nos ancêtres enfin j'aimerais dire que quand on voit des récits d'anciens colons ou quand on voit ce qui est dit par exemple d'anciennes sociétés amérindiennes il semble que les structures sociales et familiales étaient très diverses il y a eu des sociétés très patriarcales mais aussi des sociétés où la filiation se faisait par la mer en Afrique en Amérique du Sud un peu partout il y avait une grande diversité donc je ne sais pas si le débat est-ce qu'autrefois les femmes dominées ou les hommes est très pertinent il y avait probablement comme on a vu à des époques plus récentes une grande diversité de cas de figure et souvent la question qui est posée c'est où les plus vulnérables étaient les mieux protégés les mieux respectés quelles étaient les sociétés les plus heureuses je crois que c'est plutôt là que se centre on va dire les argumentaires autour de ces différentes théories voilà qui restent des théories qu'elles soient par rapport au patriarcat ou au matriarcat alors je crois que c'est vous que j'ai vu dans une précédente émission que j'avais regardée parce que j'ai enfin bon et je crois que vous avez dit qu'il y a eu des résultats de fouilles d'études génétiques qui montrent que l'on voyait qu'il y avait dans certaines sociétés néolithiques ou préhistoriques je ne sais plus qu'il y avait une plus grande diversité génétique de femmes alors que les hommes auraient une filiation enfin il y aurait en fait une communauté génétique d'hommes qui laissera à supposer que les femmes viennent d'ailleurs alors j'aimerais savoir si cet échantillonnage s'est fait sur un nombre assez important pour qu'on puisse en induire que c'était le cas de toutes les sociétés néolithiques ou paléolithiques sachant qu'on parle quand même de périodes très très longues et donc si on peut vraiment faire une telle généralité voilà donc je voudrais je ne vais pas poursuivre trop longtemps parce que je suis en train de monopoliser un peu longtemps la parole mais voilà je jette un certain nombre d'idées et notamment je voudrais quand même inciter sur le fait que cette idée du patriarcat est fondamentalement contre nature puisque la filiation la nature nous montre que l'enfant se développe dans le ventre d'une mère comme une plante qui émerge d'une branche ou un fruit qui émerge d'une branche et que la logique patriarcale qui veut que l'enfant appartienne au père est plutôt une logique qui est celle qui a dû être induite par les temps de guerre que vous avez décrites et qui a fait que on a dit comme l'a dit Napoléon l'enfant appartient au père comme la pomme appartient au propriétaire du pommier voilà la logique qui est à la base du patriarcat patriarcat en tant que système de filiation bon je m'arrête là et je vous laisse répondre merci merci de toutes de toutes ces questions sur la génétique effectivement on dispose encore que de quelques centaines d'analyses génétiques sur les populations anciennes et surtout surtout en Europe parce que c'est c'est une technique qui est au point depuis moins de dix ans à peu près et qu'on ne peut pas faire partout il faut des conditions de conservation particulières mais effectivement pour le néolithique là où on a commencé à avoir suffisamment d'échantillons mais c'est à chaque fois encore très parcellaire vous avez raison ça montre que le système est dit exogamique c'est à dire que les femmes viennent les femmes viennent d'ailleurs comme dans le système européen traditionnel où l'épouse vient habiter dans la famille de l'époux donc c'est ce que semblent montrer pour l'instant ces premières analyses mais on sait qu'il y a de par le monde des systèmes différents donc ça dépendra de l'état de la génétique qui va certainement apporter beaucoup de choses mais qui demande à être généralisé alors sur l'idée du matriarcat primitif effectivement ça apparaît au 19ème siècle c'est développé par un historien suisse qui s'appelait Bachofen donc c'est repris plus ou moins suivant les auteurs ce que Maria Gimbutas dit dans son livre et en plus sauf que je l'ai bien connu j'ai même fouillé avec elle quand j'étais étudiant elle dit pas que c'est des sociétés mafriarcales où les femmes auraient le pouvoir uniquement mais elle distingue deux régions en Europe ce qu'elle appelle la vieille Europe du Europe qui serait une société matrilinéaire et pacifique où c'est les femmes qui font l'art qui créent les formes artistiques et il y aurait en Europe orientale dans les steppes des sociétés au contraire guerrières patriarcales et ces dernières l'auraient emporté sur les autres alors sur matrilinéaire je fais juste une parenthèse ce qu'on appelle matrilinéaire c'est quand la filiation voire les biens se transmettent par les femmes ça ne veut pas dire dans ce cas là que les femmes ont forcément le pouvoir c'est simplement que c'est la filiation est par les femmes parce qu'en général on est à peu près sûr de savoir qui est la mère d'un enfant beaucoup moins parce qu'en général il y a du monde à l'accouchement alors qu'il n'y a pas forcément beaucoup de spectateurs au moment de la conception donc il y a un certain nombre de sociétés qui sont matrilinéaires par exemple dans le judaïsme et bien effectivement la judaïté se transmet par la mère mais c'est distinct c'est juridique d'une certaine manière et non politique donc Maria Agimbuta distingue ces deux types de sociétés sachant que il y a beaucoup de choses à en dire notamment que les sociétés de la Old Europe n'étaient pas moins guerrières que les autres et que cette idée d'une grande déesse mère pour moi ce n'est qu'une opinion est un peu un anachronisme c'est-à-dire qu'on renverse l'idée d'un monothéisme mâle par le remplacer par le monothéisme où il y aurait une grande déesse féminine qui est une idée qui effectivement court aussi chez un certain nombre d'auteurs dès le XIXe siècle or le monothéisme c'est une forme très récente de forme religieuse l'idée d'une grande divinité unique ça apparaît qu'avec la notion d'empire dans les derniers siècles avant notre ère dans les sociétés traditionnelles il y a plein de divinités il n'y a pas justement dans les sociétés peu différenciées il n'y a pas de panthéons très hiérarchisés les panthéons très hiérarchisés avec un roi des dieux comme Zeus ou Jupiter et plus tard un dieu unique comme dans les monothéisme ça apparaît avec des formes politiques elles-mêmes très hiérarchisées j'ai cité aussi Heide Götner Abendroth parce qu'elle dit elle emploie le matriarcat dans un autre sens elle dit c'est les sociétés comme vous le disiez tout à l'heure où les femmes ont un vrai statut et ne sont pas totalement réduites à pas grand chose comme dans les sociétés gréco-romaines qui sont pourtant censées être au fondement de notre civilisation la femme a un rôle extrêmement effacé donc elle essaie de trouver des exemples où des femmes ont plus d'autorité que d'autres sans jamais que ce soit à l'exclusion des hommes et là encore elle manquerait mais beaucoup des sociétés qu'elle présente on pourrait beaucoup discuter donc globalement après comme vous le dites il n'y a pas de on reste dans la théorie c'est à dire qu'il y a petit un on ne connaît pas de sociétés qui soient matriarcales au sens originel c'est à dire où c'est les femmes qui auraient le pouvoir sur toutes les sociétés connues passées ou présentes petites ou grandes deuxièmement effectivement il y a des sociétés où le pouvoir est plus ou moins bien partagé entre les hommes et les femmes comme les sociétés occidentales sont censées comme vous le savez donner plus de pouvoir aux femmes mais ça se fait quand même dans la douleur et ça ne remonte qu'à quelques décennies et puis effectivement il faut distinguer ce qui est matrilinéarité matrilocalité c'est à dire le fait que c'est les femmes ou les hommes qui vont vivre dans la famille du conjoint voilà est-ce qu'il y a d'autres questions bonjour à propos de l'agriculture est-ce qu'on sait ou on peut savoir à qui appartenaient les terres qui ont été cultivées est-ce que le mode agricole était un mode communautaire une tribu un village ou ça a été tout de suite le développement de la propriété privée si c'est possible de le savoir on peut on peut évidemment pas le savoir mais ce qu'on sait c'est que dans beaucoup de sociétés traditionnelles il n'y a pas de propriété privée définitive par exemple le village russe traditionnel qu'on appelait le Myr et bien les terres étaient régulièrement redistribuées à chaque génération en fonction du nombre d'enfants etc donc les exemples ethnographiques ou archéologiques qu'on connaisse montrent que dans des sociétés peu inégalitaires il n'y a pas de propriété personnelle privée définitive et qu'en revanche par exemple vous vous rappelez vos souvenirs d'école c'est au 18ème siècle 17ème 18ème en Angleterre on a le mouvement dit des enclosures où les seigneurs jusque là la terre est en théorie possédée par les seigneurs mais les paysans font ce qu'ils veulent on va se mettre à mettre des clôtures et à expulser donc les paysans pour que ça reste justement la propriété des seigneurs et ça va être une des conditions justement du développement de l'économie de type capitaliste qui commence comme vous le savez en Angleterre seul élément qu'on a c'est qu'on a quelques éléments de cadastres je vous ai montré tout à l'heure la vallée des merveilles et bien en Italie dans ce qu'on appelle le Val Camonica toujours une vallée qui descend des Alpes on a des représentations de choses qui pourraient ressembler à des cadastres et qui donc seraient une cartographie et récemment on a découvert aussi en Bretagne on a redécouvert tout un dessin datant donc ce dont je parle c'est des cadastres vers moins 1500 à peu près et à peu près à la même date moins 1500 moins 2000 en Bretagne un lieu dit qui s'appelle BM on a quelque chose qui ressemble à une carte une cartographie donc d'un pays et qui ressemble bien au paysage de l'endroit où ça a été trouvé donc il semble qu'on commence à essayer une période qui a sériarchisé parce qu'on a retrouvé cette carte dans une tombe princière qui semble y avoir un début d'appropriation des terres mais c'est seulement quand on a effectivement l'écriture qui va avec l'État que là on est sûr qu'il y a propriété privée donc au début il semble que ça soit effectivement pas du tout déterminé et fixe et ça a été un des arguments symétriques pour justifier la colonisation de l'Australie par les Anglais parce que comme c'était occupé par des chasseurs-cueilleurs qui ne cultivaient pas la terre et on a déclaré en prenant le terme juridique latin terra nullius c'est-à-dire terre de personnes puisqu'il n'y avait pas des champs et avec des clôtures puisque c'était au contraire des chasseurs-cueilleurs nomades alors qu'ils avaient des manières d'exploiter quand même la terre il y avait des systèmes de bassins sur les fleuves pour élever entretenir les poissons il y avait des systèmes de brûlis des plantes sauvages pour en favoriser certaines etc donc voilà on en est merci bonjour merci je regrette que vous n'ayez pas parlé de de la maîtrise du feu qui a quand même été une très très grande influence sur le développement de de l'homme justement dans la mesure où il permettait de garder de la nourriture plus longtemps aussi de la digestion qui permettait aussi le développement intellectuel etc et je pense que ça a eu une très très grande influence merci oui oui j'en ai pas parlé parce que quand je commence avec le néolithique le feu il est domestiqué depuis un million d'années si vous voulez donc là les premières traces c'est en Afrique un million à peu près d'années les plus anciens foyers sûrs il y en avait il y a un près d'ici qui reste discuté dans une grotte à lunelles vieille sinon celui qui est vraiment assuré donc ça serait vers moins 400 000 ans c'est en Bretagne Manesberg et Gant vers moins 350 000 mais donc effectivement vous avez raison ça a été quelque chose de déterminant puisque c'est les premières atteintes directes à l'environnement les premiers aménagements de l'environnement vous pouvez vous commencer à transformer la nature avec le feu ça aide pour la chasse et puis pour l'alimentation ça va permettre également une meilleure digestion et un raccourcissement de tout le système intestinal donc c'est c'est vrai que ça a été un progrès décisif qui n'était certainement pas comme on l'imaginait jadis dans la guerre du feu une petite flamme qu'on entretient tant bien que mal dans une petite cage mais à partir du moment où vous le domestiquez vous savez le refaire c'est pas très compliqué c'est pas en frottant des silex c'est en faisant tourner un morceau de bois contre un autre avec des des brindilles donc ça a été une révolution importante mais c'est bien antérieur au néolithique néanmoins il va pouvoir être la domestication va continuer parce que eh bien pour cuire les poteries il faut arriver à ce qu'on appelle le point de curie qui est vers 600 degrés et pour la métallurgie faire fondre pouvoir faire fondre le minerai de cuivre et puis de fer c'est atteindre des températures de 800 900 1200 degrés donc on va continuer effectivement à domestiquer le feu pour obtenir pour s'en servir pour des progrès continu bonjour j'aimerais revenir sur un point très court enfin qui a été évoqué très rapidement dans votre présentation c'est sur le lien entre différentes formes géométriques et leur implantation sociale quand vous parliez des maisons faites plus sur une base carrée pour des raisons pratiques de enfin agrandir éventuellement le lieu pour l'évolution d'une famille et que par contre des formes comme le cercle étaient gardées plus pour des apparemment rites religieux ou spirituels et j'aimerais savoir si vous avez d'autres choses à dire ou si vous pouvez développer sur ce lien entre les formes et leur utilisation sociale ou spirituelle ce que j'ai montré c'est valable pour le Proche-Orient c'est à dire qu'effectivement on s'achemine assez vite vers des formes quadrangulaires et la raison qu'en ont proposé les archéologues travaillant dans la région c'est comme je vous l'ai dit le fait que c'est plus facile à agrandir néanmoins si vous parcourez l'ensemble de la planète il y a des maisons rondes et il y a des maisons quadrangulaires même en France à l'âge du fer par exemple donc l'époque des Gaulois la plupart des maisons sont quadrangulaires sur les territoires français et dans l'ensemble de l'Europe mais elles sont quand même circulaires sur les bords de l'Atlantique et essentiellement circulaires dans les îles britanniques et comme vous le savez en Afrique vous avez les deux formes donc c'est aussi des choix culturels souvent par exemple en Afrique dans les sociétés polygames le chef patriarche a sa propre case circulaire au milieu et puis ces différentes femmes ont chacune leur case circulaire il n'y a pas une seule grande maison de même il y a des régions où vous avez des grandes maisons collectives et tout le monde dedans comme celle que j'ai montrée pour les néolithiques du nord de la France mais vous avez aussi ça en Amazonie et dans d'autres régions c'est au contraire des maisons de petite taille donc c'est des choix culturels mais pour le Proche-Orient eh bien assez vite ce qui va être j'ai pas eu le temps d'en donner des exemples plus précis mais les lieux qui sont voués au rapport avec le surnaturel sont en général circulaires mais après en Grèce par exemple vous avez des temples rectangulaires et puis aussi des temples circulaires qu'on appelle des tolos comme à Delphes donc il n'y a pas de règle absolue ça vaut plus pour le Proche-Orient cela dit également quand j'ai montré de la poterie et en général les poteries des sociétés traditionnelles sont décorées uniquement avec des motifs géométriques les représentations ça va apparaître beaucoup plus avec les sociétés étatiques les fameuses voies grecques avec leurs scènes mythologiques etc. et dans les sociétés paysannes traditionnelles c'est surtout des motifs géométriques et en général très symétriques très organisés et ça a parfois été mis en rapport avec le rapport à la nature et à l'espace où effectivement avec les champs l'exploitation le déboisement etc. vous allez avoir aussi une espèce de rapport à l'espace qui fait et qui se renvoie qui se reflète dans ces rapports à l'espace sur les surfaces à décorer des vases voilà ce qu'on peut dire à ce moment bien tout le monde est content ou c'est l'heure du thé du goûter bonjour j'aurais une question sur les mythes en fait les mythes ancestraux comme par exemple le mythe de la Genèse ou Abel et Quint qui peuvent aussi j'ai l'impression donner un sens à ce passage au néolithique je ne sais pas par exemple Abel et Quint c'est l'opposition éleveur et agriculteur et c'est l'agriculteur qui tue l'éleveur le mythe de la Genèse c'est un monde de paradisiaques où les individus vivaient en ossement avec la nature de la cueillette et qui sont chassés de ce paradis donc et qui et qui doivent vivre par leur travail c'est à dire la sédentarité quelque part la sédentarité l'agriculture donc est-ce que ces mythes anciens quelque part ne sont pas un sens qui est donné à ce passage au néolithique il y a un certain nombre de travaux tout récents justement qui essaient de mettre en rapport tous les mythes du monde en se demandant si certains ne remontent pas justement au début de Sapiens et à sa dispersion par exemple les mythes de création du monde ils sont assez proches les uns des autres alors c'est l'éternel débat de savoir si c'est un point en origine ou si au contraire c'est des influences réciproques au fil du temps donc c'est des recherches assez nouvelles vous avez deux chercheurs français qui ont publié des synthèses récents dans les deux dernières années Jean-Loïc Le Kelec et Julien Duy mais plus précisément ce que vous dites c'est que souvent effectivement l'agriculture est donnée comme pénible et c'est effectivement dans la jeunesse c'est clair c'est la chute si s'il n'y avait pas eu Ève et la pomme on serait toujours au paradis terrestre et on n'aurait pas besoin de travailler donc c'est vraiment une punition tu cultiveras la terre à la soeur de ton front et c'est le cas dans quand même un certain nombre de mythologies et on s'est aperçu avec le confinement les gens qui avaient la chance d'être payés sans travailler ça a été dur après de recommencer à travailler et certaines professions ont du mal à trouver notamment dans la restauration à trouver des gens qui acceptent de nouveau de travailler sans être beaucoup payés donc même le mot travail en français vient de triboulum qui à l'origine est une non pas triboulum mais tri etc qui est une machine de torture à l'origine puisque le le mot travail en latin c'était labor donc ça donnait quand même laborieux mais sinon travail etc mais c'est quand même pas partout des fois c'est en Amérique du Sud c'est une divinité qui donne le maïs aux populations mais il faut savoir que le travail du maïs c'est quand même beaucoup plus facile que celui du enfin traditionnel demande moins d'effort et moins pénible que celui du blé d'ailleurs d'ailleurs il y avait un ethnologue français qui s'appelait Jean-Déodricourt qui comparait le rapport avec les céréales et les animaux au prochain en Europe d'une part et en Asie le mouton animal complètement dominé et il y a même la métaphore du bon pasteur qui guide son troupeau de moutons docile sinon de moutons de panurger le blé on le coupe on l'écrase etc alors qu'en Asie vous pouvez avoir un rapport assez différent il y a certaines plantes même comme en partie le riz qu'il faut inonder mais le tarot et l'igname vous avez un rapport beaucoup moins indirect et beaucoup moins violent et le buffle aussi souvent il est guidé par des enfants et il les protège contre le tigre donc vous pouvez avoir et on va avoir deux systèmes deux visions du monde différents toujours selon Audrey Cour chez nous une vision dite dualiste le corps l'âme tout ça extrêmement différent et séparé et au contraire en Asie une religion beaucoup plus globalisante sans cette séparation aussi stricte donc il y a pu aussi avoir ces effets mais c'est vrai que globalement le travail dans beaucoup de systèmes le travail de la terre notamment qui objectivement est pénible même si maintenant il est motorisé et vu comme une punition merci votre votre exposé très bien et j'ai retenu aussi par rapport aux épidémies vous avez parlé de Bruxelles de Hausses et il me semblait aussi qu'il y avait la variole ou plein de plein d'autres maladies issues de la domestication des bovidés et par contre avant il y avait aussi certainement des épidémies d'ailleurs la dernière grande épidémie c'est le sida et c'est plutôt les chasseurs-cueilleurs qui le type chasseur-cueilleurs puisque l'origine du sida c'est vers le cabron et puis donc c'était de la chasse c'était des chasseurs qui avaient ensuite mangé des des animaux et est-ce que vous pourriez en dire plus sur ces rapports comme je comme j'ai dit il y a toujours eu des maladies mais si sur un groupe de 30 personnes qui croissent par exemple une chauve-souris qui va donner une forme de 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 covid et la moitié de la population va va mourir et l'autre va s'immuniser mais de toute façon le groupe suivant il est à 30 km de là donc les maladies elles existent on les met de plus en plus en évidence avant c'est seulement si ça avait des effets sur les sur les os eux-mêmes comme la lèpre etc. mais maintenant avec la génétique vous pouvez retrouver effectivement sur les os humains la trace de on a retrouvé les traces de la peste qui maintenant les plus anciennes traces de peste en Europe du Nord qui remonte à au moins 5000 ans même si on ne sait pas même si c'est le bacille dit Yersinia pestis on ne sait pas si c'était aussi mortel que ça pu être ultérieurement de même qu'on ne sait pas si beaucoup de ce qui nous est décrit comme la peste dans les textes anciens c'était la peste ou autre chose par exemple on parle de la peste d'Athènes au 5e siècle qui a tué Périclès et plein d'autres gens d'après les descriptions on ne sait pas trop ce que c'est la première peste certaine c'est celle de Justinien sous l'empire byzantin au 7e siècle donc il y a toujours eu des maladies et des épidémies est-ce qu'on peut appeler ça des épidémies dans un groupe de 30 personnes en tout cas il y a toujours eu des maladies transmissibles ces maladies sont en grande partie venues des animaux effectivement ils peuvent venir des animaux sauvages la mouche de cette fée la maladie du sommeil ce n'est pas une mouche domestique et de même c'est l'une des origines possibles du sras et des chauves-souris c'est aussi un animal sauvage mais dans ce cas-là c'est le fait que les humains en étant de plus en plus nombreux se rapprochent de plus en plus des derniers animaux des derniers animaux sauvages donc c'est effectivement par exemple il y a un débat sur la tuberculose est-ce que ça vient des bovidés ou est-ce que c'est les humains qui le transmis aux bovidés mais la plupart des maladies connues plus on fait de découvertes scientifiques plus elles remontent loin dans le temps et sont et vont avec les chasseurs-cueilleurs effectivement mais simplement la mention de l'agriculture va démultiplier puisqu'on va être de plus en plus proche des animaux et on va être de plus en plus nombreux et en plus sédentés sinon c'était déjà en germe avant bonjour est-ce qu'on a une idée de l'évolution de la mortalité infantile parce qu'elle a été longtemps en Europe effroyable pendant très longtemps jusqu'à récemment finalement et à l'époque est-ce qu'on voit une évolution est-ce qu'on a des traces d'une évolution possible de cette mortalité infantile et des représentations de la mort aussi est-ce qu'on a des traces de ça ? Oui la mortalité infantile jusqu'à jusqu'à ce qu'on commence à inventer les vaccins avec Génère on parle même d'une période pré-générienne avant des vaccins elle est au minimum d'un sur deux on ne peut pas toujours l'établir de manière fiable parce que souvent les enfants en bas âge soit n'étaient pas inhumés ou de manière beaucoup plus sommaire donc en plus c'est des ossements plus fragiles donc on les retrouve beaucoup moins dans les cimetières les enfants de moins de 5 ans vous n'en avez pas beaucoup alors qu'on sait que dans les populations traditionnelles c'est justement un enfant sur deux de moins de 5 ans voire de moins de 1 an donc c'est uniquement ensuite qu'effectivement ça va changer pour les représentations de la mort c'est quand même ça dépend des ça dépend des civilisations mais c'est uniquement à partir du moment où on a vraiment des représentations et surtout des récits donc chez les grecs par exemple mais souvent dans les récits avant le monothéisme on voit ce que les grecs appellent les enfers donc on est sous terre et on s'ennuie c'est pas terrible sauf ceux qui ont vraiment mal fait donc ils sont punis tonneau des danaïdes tantal avec l'arbre qui s'éloigne à chaque fois qui veut attraper les fruits mais à part ceux qui ont vraiment mal fait il n'y a pas cette vision des monothéisme surtout du christianisme et de l'islam où c'est pas drôle sur terre mais heureusement quand on sera mort si on a été sage tout ira bien ça c'est une vision relativement relativement récente que vous avez dans beaucoup de dans beaucoup de religions ou de systèmes traditionnels bah on est mort on est mort c'est pas on existe vous avez aussi ce où vous vous allez remettre comme dans de manière cyclique comme dans l'hindouisme par exemple ou chez les celtes apparemment pour le peu qu'on en sèche donc là vous allez renaître effectivement donc c'est un peu mieux sauf que suivant vos actions ça va être mieux ou moins bien c'est pour ça qu'on mange pas de viande parce qu'on risque de manger sa grand-mère ou son grand-père dans l'hindouisme mais pour les périodes anciennes pour le néolithique on n'a pas vraiment de représentation ce qu'on a c'est des systèmes de gestion de la mort qui peuvent être très complexes comme ces tombeaux énormes les dolmens qui montrent qu'on veut préserver l'image du chef pendant longtemps le fait qu'en général ils emportent de la nourriture donc ça suppose qu'ils en ont besoin et puis toutes sortes de traitements très complexes des morts sont souvent des sépultures secondaires où on récupère une partie du mort comme ça se fait dans beaucoup de populations traditionnelles comme à Madagascar où là au Proche-Orient par exemple on va récupérer le crâne de l'ancêtre on va remodeler un visage lui remettre des yeux et on va l'exposer donc il y a des choses toutes sortes de rituels très complexes qui font qu'on vit avec la mort au Proche-Orient vous enterrez souvent les gens sous la maison dans le néolithique je ne parle pas des périodes récentes et après le traitement des morts est infini les régions le laissent se décomposer et être même mangé par les animaux de proie ce qu'on appelle les oiseaux de proie ce qu'on appelle les tours du silence et ça effectivement ça va tout changer pour les archéologues ils vont trouver ou ils ne vont pas trouver le pire c'est le système c'est l'hindouisme effectivement vous brûlez vos ancêtres et vous jetez les cendres dans le Gange donc là il ne reste rien du tout c'est presque un crime scientifique pour un archéologue donc quand vous prenez l'histoire de France il y a quelques périodes bénies comme ça l'âge du fer période gauloise vous avez plein de thon vous avez des dizaines de milliers de tombes et on les enterre et on les enterre avec leurs objets qui nous renseignent sur leur statut etc et puis vous avez aussi après on incinère notamment chez les romains donc c'est moins bien après pour le haut Moyen-Âge de nouveau les mérovingiens vous avez plein de tombes avec plein d'objets vous êtes contents et puis catastrophe le christianisme qui vers à partir du 7ème siècle pas tellement avant considère comme païen de déposer des objets et avec l'accumulation des gens on va entasser on récupère les ossements on les entasse comme les catacombes à Paris et puis catastrophe supplémentaire le protestantisme où là on considère que c'est le culte c'est païen d'enterrer donc on retrouve j'ai participé à la fouille du cimetère protestant près de Paris comme à Charenton ou à la Rochelle il est enterré le corps est nu dans un drap et si vous avez de la chance vous retrouvez l'épingle qui fermait le drap et donc vous ne pouvez rien dire du tout donc ça va varier effectivement beaucoup suivant les civilisations en général ce qu'on retrouve dans la tombe reflète effectivement le statut du vivant il y a toujours des exceptions par exemple les papes sont enterrés au Vatican entre quatre planches ou même le roi d'Arabie Saoudite qui est quand même un des plus riches du monde il est d'après le wahhabisme il est enterré justement sans rien donc si on le retrouve tout seul on ne pourrait pas savoir mais c'est quand même heureusement plutôt exceptionnel voilà est-ce qu'on a une idée de la pression sur l'environnement des chasseurs-cueilleurs et s'ils auraient pu continuer à se multiplier jusqu'à quel point sachant que vous avez parlé d'un taux de natalité qui est passé de 1 à 3 qui a été multiplié par 3 mais s'il n'y avait pas eu la sédentarisation jusqu'où ça aurait pu continuer je pense que ça aurait pu continuer très longtemps parce que effectivement ça restait une pression très faible de l'ordre de quelques on estime que c'est à peu près 2 millions sur toute la planète quelques dizaines de milliers en Europe donc ça aurait pu continuer très longtemps parce que c'était certes il se développe puisque c'était quelques groupes de primates à l'origine en Afrique et puis ils réussissent à se répandre partout et ils commencent à éliminer des espèces on voit quand ils arrivent dans les Amériques il y a 25 000 ans ou peut-être un peu avant par le détroit de Béring il y a des espèces qui vont disparaître il y avait des paresseux géants de 3 mètres de haut il y avait un certain nombre d'animaux qui commencent à disparaître déjà avec les chasseurs-cueilleurs ou les dodos de l'île Maurice etc mais il y avait de la marge voilà donc je pense qu'on aurait pu continuer sur cette lancée encore pas mal pas mal de temps sans qu'il y ait une pression très très forte sur l'environnement parce qu'il y avait quand même beaucoup de place mais on ne veut pas revenir en arrière voilà je fais un deuxième tour la question sur la prohibition de l'inceste est-ce qu'elle remonte cette règle-là est-ce qu'elle remonte au passage la prohibition d'inceste la prohibition d'inceste effectivement c'est une règle considérée comme universelle et je voulais savoir vraiment si elle remonte à cette époque de la néo-utilisation ou bien avant on devrait pouvoir le préciser de plus en plus grâce à la génétique justement parce qu'avec la génétique si vous fouillez un cimetière vous pouvez savoir l'apparentement des gens par rapport entre eux alors c'est pas dans les exemples historiques c'est pas entièrement absolu par exemple dans les familles royales les pharaons on pouvait épouser sa soeur dans certains systèmes du Maghreb des cousins relativement proches et on considère que c'est moins moral que le fait que ce qui fait que par exemple nous on a éliminé les hommes de Néandertal qui étaient arrivés avant nous qui descendaient d'Homo erectus arrivés en Europe il y a un million d'années si on les a éliminés on commence à voir c'est parce qu'il y a beaucoup plus de relations à longue distance entre les groupes de sapiens alors que génétiquement les Néandertaliens ont l'air d'être à chaque fois assez repliés sur eux donc on attribue l'interdiction de la prohibition de l'inceste c'est déjà Claude Lévi-Strauss qui avait réfléchi là-dessus sur le fait que ça oblige à avoir des relations entre groupes et donc ça permet des solidarités qui permettent justement en cas de coup dur de compter sur des gens avec qui vous êtes avec qui vous êtes apparentés donc on estime que c'est plutôt pour cette raison-là plutôt que pour une raison morale quelconque qu'il y a cette idée de prohibition mais je pense qu'avec la génétique on pourra aller plus loin effectivement vérifier que ça marche dans tous les groupes anciens qu'on puisse connaître aussi longtemps qu'on aura des échantillons effectivement fiables par exemple l'ADN se conserve très mal dans les régions chaudes et puis il faut que les gens aient bien voulu s'enterrer il faut qu'on les retrouve enfin il y a toute une série de conditions mais on devrait pouvoir aller plus loin mais sinon on pense que c'est plutôt pour des raisons sociales que pour des raisons morales entre guillemets bien il y a encore quelques survivants intrépides et avides de savoir néolithiques mon dernière question si vous voulez des questions j'en ai une autre l'opposition sédentaire nomade et qui est source de violence en fait est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus moi j'ai l'exemple comme ça en Egypte ancienne des batailles entre Ramsès et des peuples nomades donc on a là des sociétés très sédentaires des états bien hiérarchisés et toujours des peuples nomades qui on a l'impression qu'il y a une opposition entre de nature entre les nomades et les sédentaires qui source de violence c'est-à-dire pour les périodes anciennes effectivement vous avez les états qui sont par définition sédentaires même si on peut trouver des formes un peu particulières comme les mongols etc mais donc vous avez ces sociétés dans l'antiquité qui sont sédentaires puis autour vous avez des populations qui elles ne sont pas forcément nomades au sens du grand nomadisme mais ne sont pas encore urbanisées mais qui en revanche peuvent débouler sur les sociétés sur les sociétés étatisées urbaines pour se servir il y a un proverbe qui a été cité par James Codd dont je vous ai montré le livre tout à l'heure si je me souviens bien je crois que c'était un proverbe berbère qui dit les razzias sont nos moissons c'est à dire qu'on ne va pas s'embêter à cultiver on veut juste se servir chez les voisins donc et James Codd justement a tout un passage la dernière partie de son livre attendez je vais boire sur cette interaction entre les sociétés urbaines et les barbares comme les appelaient les sociétés antiques les grecs d'abord barbaros c'est celui qui fait des borborygmes qui ne s'est pas par les grecs donc vous avez les sociétés étatiques et urbaines et puis autour des sociétés qui sont ce que les anthropologues appellent des chefferies c'est à dire des sociétés villageoises déjà un peu hiérarchisées mais pas encore constituées en ville et donc c'était tentant pour eux régulièrement d'aller se servir en richesse chez leurs voisins et symétriquement d'ailleurs les sociétés urbaines allaient des fois faire des rasiats chez les barbares pour obtenir des esclaves ce qui permettait de soulager une partie des travaux de leurs propres sujets et faire que leurs sujets trouvent la vie moins pénible mais cela dit vous avez quand même plusieurs formes de nomadisme il y a encore des nomades chez nous justement des gens du voyage ou roms etc. qui en général sont effectivement mal vus qui sont notamment dans nos régions puisqu'il y a beaucoup de gitans et qui historiquement sont attestés à partir du XIVe siècle on a des textes qui disent qu'ils viennent recommandés par le roi de Bohème d'où leur terme de bohémien on pense qu'ils viennent d'Egypte donc on va dire gypsy gypsies à partir de l'Egypte ils sont théoriquement ils parlent une langue qui est apparentée aux langues de l'Inde du Nord mais on les connaît historiquement qu'à partir des Balkans et du Moyen Âge mais ils sont effectivement mal vus c'est les voleurs de poules etc. donc ils sont toujours mal vus des sédentaires et sinon effectivement les nomades vous n'avez plus que là où l'environnement l'oblige comme dans les steppes où effectivement on était obligé de se déplacer en fonction des ressources saisonnières et où on est plus dépendant de l'élevage que de l'agriculture parce que l'agriculture est difficile à établir mais effectivement ça a toujours été un rapport classique d'opposition et qui est y compris jusqu'à maintenant créé dans nos esprits pour rejoindre la question de monsieur sur l'évolution naturelle de sociétés de cueilleurs ça aurait été justement cette évolution naturelle de ces nomades c'est une évolution naturelle des sociétés cueilleurs chasseurs la plupart des chasseurs cueilleurs étaient ils nomadisaient en fonction des ressources saisonnières ça dépend mais vous avez quand même des chasseurs cueilleurs sédentaires là où c'est possible et en général c'est lié à des ressources aquatiques c'est à dire bord de mer lacunes fleuves je vous ai montré tout à l'heure la culture de l'épenskivir sur les bords du Danube vous avez toute l'année des ressources donc les poissons des coquillages des mammifères marins donc vous avez ça au Japon la culture qu'on appelait du Jomon où vous avez des chasseurs cueilleurs sédentaires avec des villages et même des débuts de hiérarchie sociale il y avait ça sur la côte nord-ouest des Etats-Unis du Canada toutes les populations qui faisaient les grands mâts totem les tlingites les haïda etc qui avaient des ressources comme ça de saumon notamment et qui aussi avaient des capacités de stockage poissons séchés glands châtaignes etc qui leur permettaient d'être sédentaires et qui avaient des grands villages et déjà même des sociétés guerrières et esclavagistes donc quand on peut si l'environnement le permet on est effectivement on peut être sédentaires et il y a même des sociétés justement chasseurs cueilleurs qui étaient sédentaires et qui ont inventé la poterie comme au Japon ou en Chine avant que l'agriculture soit inventée mais de ce point de vue là il ne faut pas imaginer effectivement le cheminement des sociétés humaines comme un chemin unique vers des sociétés de plus en plus complexes et l'intérêt du livre que je vous signalais tout à l'heure de Graeber et Wayne Groh au commencement était une nouvelle histoire des sociétés c'est le fait que vous avez plusieurs il y a eu plusieurs bifurcations possibles même si effectivement c'est notre mode de vie qui pour toutes sortes de raisons a fini par s'imposer mais c'est quand même pas imposé partout et sans doute pas non plus de manière définitive il ne faut pas imaginer justement ce qu'on appelait au 19ème siècle l'évolutionnisme où vous aviez une série on franchissait une série d'étapes en commençant par les chasseurs cueilleurs et en finissant par nous qui était forcément la forme la plus aboutie et la plus magnifique de l'évolution humaine bien oui bon oui parce que moi je travaille encore une dernière sur vous avez parlé à un moment d'une belle carte je n'ai jamais vu sur les différentes céréales et les géographies oui et je voulais savoir si vous avez pu constater les débuts d'échanges de graines comme d'échanges de semences ou d'échanges de justement la propagation comment ça s'est fait et est-ce que ça a été l'objet d'échanges ou de ou de de prise est-ce que on sait le comment c'est enfin les interactions et comment pourquoi tel c'est certainement lié à l'environnement climatique des semences pourquoi tel a mieux réussi à tel endroit et par ailleurs le riz par exemple vous avez parlé de la Camargue qui allait bientôt disparaître mais ça c'est récent le riz dans la Camargue oui c'est grâce à nos notre 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 ex-empire colonial qu'on a fait venir de force des travailleurs indochinois pour planter le riz de Camargue au début du 20ème siècle mais sinon effectivement on a domestiqué les plantes qui étaient là mais qui après il a fallu transposer donc le propre de l'agriculture c'est moins de planter là où les choses sont mais d'être capable de transplanter par exemple justement le blé et l'orge sauvage existaient au Proche-Orient mais pas du tout en Europe donc il a fallu de l'apporter en Europe et ensuite on voit que pendant quelques siècles le front de colonisation s'arrête sur le Danube c'est-à-dire la différence là quand on va arriver dans un climat tempéré et il faut donc quelques siècles pour qu'il y ait une adaptation climatique des espèces animales des espèces végétales et des humains aussi qui jusqu'à présent étaient habitués à un climat méditerranéen donc il y a cette habituation sinon pour les échanges on a jusqu'à l'invention de la monnaie qui ne date quand même que d'à peine de moins de 3000 ans on est plutôt dans des systèmes de troc d'après ce qu'on a pu observer voilà bon ben je suis sensible à votre soif de savoir mais je vous propose de clore donc merci beaucoup monsieur Demoule pour ce passionnant exposé merci pour votre interactivité aussi applaudissements 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 applaudissements